Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo qui concerne la parabola GNU Linux maté qui est un ISO installable qui propose l'ISO installable comme d'habitude tous les détails techniques sont dans le descriptif et je vous montre l'installation en route on va savoir ce que ça donne on est parti j'ai masqué en haut, pour vous savez une bonne raison vous allez comprendre pourquoi par la suite donc on démarre je tiens à m'excuser déjà par avance parce que quand QMU va être à fond enfin entièrement affiché il y aura un bruit de fond qui va rester donc je m'en excuse, je ne suis pas responsable de ce chhhh tout le long du reste donc je suis désolé voilà pourquoi hop ça pourquoi je passe comme ça parce que ce n'est pas autre choix sinon ça ne va pas s'afficher donc voilà comme vous pouvez constater il n'y a pas de clavier français donc on passe enfin pas le français directement donc on place on n'a que le clavier français donc là ça va se recharger c'est un maté tout ce qu'il y a de plus classique je vais vous le prouver un instant voilà donc vous voyez là en bas il y a la barre inférieure je reviens en haut comme ça c'est plus agréable premier point on va changer le fond d'écran parce que c'est spécial décollage de rétine enfin décollement plutôt de rétine et ce n'est pas très agréable on va mettre quelque chose mais ce n'est pas ça que je voulais faire on va mettre quelque chose quand même de plus supportable et de plus agréable à la vue quelque chose de largement moins arrache rétine ah ça fait du bien on va prendre quelque chose peut-être de plus neutre on va prendre celle-là voilà ça sera plus agréable n'est-ce pas c'est quand même moins arrache la rétine donc vous voyez l'installateur en commande en commande comme on a une interface donc il faut compter à peu près 10 minutes et un quart d'heure d'installation enfin du moins de ce que j'ai pu voir dans mes décès précédents donc j'essaie de la rendre aussi rapide que possible pour que vous ne soyez pas trop en train de repiller à la voyant donc j'utilise toujours les options par défaut voilà en clair là il prend le petit risque de dire moins jika qui reste à vos swap pourquoi pas pourquoi pas je peux faire un partitionnement manuel mais je préfère passer par là on installe la base donc là c'est pas très long l'impression je crois que le plus long c'est la deuxième partie quand on installe les outils complémentaires et c'est là qu'il faut espérer que la connexion n'essaie de pas de péter un câble sinon c'est pas la mise ce qui est dommage c'est qu'on ne puisse pas choisir il n'y a pas beaucoup de dépôts donc je vous montrerai ça après mais il n'y a pas vraiment beaucoup de dépôts disponibles donc c'est assez ennuyé au niveau de l'installation c'est assez ennuyé c'est assez ennuyé côté logique il n'y a pas grand chose malgré que l'image ISO doit peser dans les 1.8 Gb de mémoire il y a le strict minimum pour l'installation bon je veux qu'il y ait la 32 et la 64 bits mais quand même il n'y a pas grand chose il y a Octopi donc pourquoi pas pourquoi pas ça fait un peu penser au processus d'installation manuel est-ce que ça va fonctionner mieux on va voir ça rapidement une chose est sûre par contre le fond d'écran ils ont pu me prendre quelque chose de plus agréable à la vue parce que sinon là on peut se gagner ça crée sa merde au niveau de la vue il n'y a pas à dire c'est spécial dans 10 ans on n'a plus de rating fonctionnel et 10 ans je suis gentil si vous me demandez pourquoi j'utilise QMU tout simplement parce que la vie VirtualBox ça ne passe pas voilà donc on installe Grub on passe à la configuration du système donc le nom du système ça par contre c'est très bien si on habite dans un endroit avec un nom très chat à frapper on se retrouve à faire des fautes de la saisie et après on a besoin de la saisie comme ça il ne serait pas de la saisie c'est plus simple de faire ça bon il ne faut pas chercher à comprendre donc là on sélectionne le clavier on sélectionne la locale il y a la version 88.59.1 pour le local English US pas vraiment utile autant rester en UTF-8 et d'ailleurs on va prendre la locale qui va bien voilà ça génère des traductions on génère le noyau qui est un noyau libre parce que c'est une distribution libre il y en a deux qui sont une à la salle on insère le mot de passe route par deux fois répété on voit déjà aussi les origines un peu hispanisantes de la distribution le compte utilisateur toujours le même principe reply ou repeat je vais dire repeat bon mais ça c'est vraiment le côté hispanisant bref on sauve vraiment l'outil bien testé avant de proposer de mettre en ligne je dis ça et là on rajoute les outils complémentaires donc il y en a pour 400 mégas de récupération on va dire 5-10 minutes bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est On peut constater qu'il ne propose pas tout Gnu au maximum parce qu'il y a Ice Whistle et Ice Dove. Enclin à la version Debianisée de FireFox et Thunderbird, au lieu d'avoir un Réguer Ice Cat. Pourquoi ? On se le demande. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les icônes ne sont pas trop mal. Les icônes ne sont pas que sur la tête. Ils auront pu personnaliser un peu plus les icônes qui ne sont pas sans changer un peu des icônes à la NumixOS et compagnie. C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il n'est pas parti. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Il va peut-être encore pour 3-4 minutes. Désolé pour le peu d'intérêt de cette partie de la vidéo mais au moins ça permet On va les installer ensemble. On va les installer ensemble. Si l'installateur a bien fait son boulot. On va les installer. 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 On va lesuter. On va les installer. On va aller banner. On va les installer. je sais c'est pas très joli donc là normalement avec un peu de chance maintenant il ne doit pas me faire de gueulantes au niveau de cara oh mais mon papa out désolé c'est déjà du direct on voit quand même que l'installateur a bien été testé pour vérifier qu'il n'y avait aucun problème normalement je tombe sur le bouche des distros qui configure bien le répertoire utilisateur mais là apparemment ce n'est pas le cas la saleté je ne m'en rappelle plus du chmod qui correspond on va mettre chmod plus w je ne m'en rappelle plus de la commande chmod donc je vais carrément modifier les autorisations à la mimine alors c'est f9 on va se mettre sur le chône c'est pas ça c'est le search mode c'est ce qui est bien c'est le truc qui a été bien testé donc vous voyez c'est pas ennuyeux lecture et écriture par le propriétaire ça vaut mieux bien sûr je sais c'est pas bien je sais c'est pas bien mais ça peut permettre de faire fonctionner ensemble sinon au pire on va te faire voir on va te faire voir et bien c'est très net je vais pas m'ennuyer on va le déplacer puis on va essayer de recopier les fichiers alors on va essayer c'est c'est des hommes fred non mais désolé pour les manips on voit vraiment que mb.config.config.hold normalement ça devrait démarrer tranquillement voilà 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 on a enfin maté et maté c'est le cas de le dire donc ce que je vais faire je vais fermer la session voilà et donc je vais me récupérer la config de cara axel donc ça va le copier ensuite dans des comptes vous voyez c'est quand même terrible de passer par là donc là il y en a à modifier mgtk2 volumicon bon il n'y a rien à modifier là dedans bon je vais c'est quand même terrible donc je vais me créer des comptes utilisateurs je vais activer l'IDM c'est quand même dommage de devoir faire ça pour pouvoir accéder après un désolé désolé pas sudo désolé pas sudo c'est voilà excusez voilà désolé c'est pour le coup de fil je ne m'attendais pas et maintenant on fait un reboot donc exit c'est quand même terrible de ne pas avoir testé jusqu'au bout la création de l'ensemble manque l'idm kara qui part en cacahuètes oui on voit le boulot bien fait voilà donc là enfin et maintenant voilà vous comprenez je ne sais pas pourquoi la résolution n'est pas bonne donc je vais voir si je peux afficher ça c'est un bug aussi de non mais là c'est un bug de de QMU voilà donc vous avez une parabola de linux avec normalement Octopi je ne sais pas pourquoi il ne veut pas passer en plein écran enfin en 24 je vais essayer de voir si ça donne en plein écran mais non pas mieux donc là mais c'est souvent un bug de QMU donc il y a Octopi si vous avez besoin donc là pour la et l'Octopi n'est pas fonctionnel bon vous savez quoi vous voulez une parabola installez vous à la mimine mais ne passez pas par cet installateur c'est la noise sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine salut